Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va comparer les Airpods Pro 2ème génération avec les Airpods Pro 1ère génération. Les Airpods Pro 1ère génération, je les ai ici, ils sont là. Et si vous voulez que je fasse un test sur les Airpods Pro 2ème génération pour pouvoir vraiment comparer le son des deux, dites le moi dans les commentaires. Pour l'instant, voici ce qu'il y a de différence sur le papier. Tout d'abord, dans le boîtier des 2ème génération des Airpods Pro, il y a une puce U1. Vous avez aussi dans les Airpods Pro 2ème génération une nouvelle puce qui s'appelle la puce H2 et qui vont vous permettre de traiter le son de manière différente. Autrement dit, le son sera meilleur. Apple nous dit qu'ils ont aussi sorti sur ces Airpods Pro 2ème génération un système anti-distorsion supplémentaire par rapport à la première version qui vous permettrait d'avoir une meilleure qualité d'écoute. Apple a annoncé aussi un audio spatial personnalisé, donc en fonction de la taille de votre tête, en fonction de la morphologie de votre oreille, etc. Puisque l'audio spatial, je rappelle, c'est tout simplement quand vous regardez un film, si jamais vous tournez la tête d'un côté, vous allez avoir le son amplifié dans un écouteur, celui qui est en face de l'écran plutôt que l'autre. Ça donne une impression d'avoir l'acteur en face de soi quand on regarde un film. Vous avez aussi une réduction de bruit jusqu'à deux fois supérieure sur ces nouveaux Airpods Pro 2ème génération. En tout cas, c'est ce qu'annonce Apple. Et vous aurez aussi fourni avec les Airpods Pro 2ème génération un embout supplémentaire de taille XS qu'il n'y avait pas dans la boîte des premières générations. Vous avez aussi un mode transparent qui était déjà présent sur la première génération, mais qui se trouve renforcé. Donc la clarté de l'audio sera renforcée par rapport aux premières générations. Sachant que sur la première génération, le mode transparent était déjà bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la deuxième génération. Jusqu'à présent, on avait des gestes disponibles sur la tranche de ces Airpods et c'était tout simplement des petits pincements. On avait juste à pincer l'embout pour pouvoir passer la musique, mettre play, pause, etc. Et là, tout simplement, sur les 2ème génération, on a un geste en plus, c'est le swipe qui va permettre d'augmenter et de baisser le volume de ces écouteurs directement depuis l'écouteur et pas sur l'iPhone. On a aussi une plus grosse batterie, donc je me suis renseigné sur la version des premières générations. Il y avait 4h30 de batterie, en tout cas en une seule charge pour les 2 écouteurs sortis de la boîte. Et avec la boîte, on gagnait 24h d'autonomie au complet. Donc c'était énorme déjà à la base d'avoir des écouteurs avec une telle autonomie. Et là, l'autonomie est encore améliorée puisqu'on atteint 6h d'écoute avec les 2ème génération et 30h avec le boîtier. Chaque écouteur peut émettre un son si jamais vous les perdez. Donc c'est pratique si vous vous endormez par exemple sur votre oreiller en regardant un film. Ce sera plus facile de les trouver. Et pareil du coup pour le boîtier, vous pouvez le retrouver puisque lui aussi est capable d'émettre un son. Apple annonce que maintenant on peut recharger les AirPods Pro 2ème génération avec le chargeur de l'Apple Watch. Donc c'est vraiment hyper utile puisque avant c'était juste MagSafe ou Lightning ou tout simplement recharge à induction. Et maintenant on peut utiliser le chargeur de l'Apple Watch pour charger les AirPods Pro. Donc ça, c'est une super avancée. Pour le prix, on est sur du 300€ pour les AirPods Pro 2ème génération. Les AirPods 1ère génération ne sont plus sur le store officiel d'Apple mais sont par contre sur les boutiques des revendeurs et sont disponibles pour à peu près 215€ à l'heure à laquelle je vous parle. Donc voilà pour ce comparatif. J'espère pouvoir tester les 2ème génération. Nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Salut tout le monde !